Cela fait presque dix ans que Gilles Fromonteil vient pointer à l'usine, car à Chauvigny, le porcelainier des Houlières lui a octroyé le statut d'artiste invité. Je poussais la porte, les patrons m'ont dit, allez-y, vous ne gênez pas la production, mais on vous donne tout à disposition, c'est une chance incroyable, et qu'on m'en vit à Paris, à Berlin et ailleurs. Au milieu de la centaine d'ouvriers du site de Chauvigny, Gilles Fromonteil a trouvé son paradis de la porcelaine. Une sorte de fusion s'est du coup opérée entre son monde artistique et l'activité industrielle du groupe des Houlières. Il n'est pas designer, il fabrique ici des pièces pour des expos d'art contemporain. Fromonteil utilise pour ses sculptures la pâte, les moules et les fours de l'usine. Je coule dedans et puis après je travaille par assemblage, comme on peut voir avec de la barbotine, les pâtes, la tête, je coupe, je recoupe, j'assemble, je fais du modelage. Gilles Fromonteil chez des Houlières, c'est donc une forme de mécénat assez rare et très bien acceptée par les employés. Les gens de l'usine ici, ce sont des artistes, je dirais au même titre que Gilles. La seule différence, c'est que bien entendu, c'est beaucoup plus industrialisé ce que nous faisons. Lui, c'est beaucoup plus créatif, il se lâche un peu, il change de sujet. Le nouveau sujet de Gilles Fromonteil a d'ailleurs pour thématique l'Union soviétique. Sa toute nouvelle exposition est actuellement visible au château d'Oiron, dans les Deux-Sèvres. Son nom, bien au chaud, à l'ombre du sourire de Yuri Gagarin. Un titre en référence au célèbre cosmonautrus. Et ce n'est pas franchement étonnant quand on sait que le plasticien vient d'une famille de communistes convaincus et qu'il a baigné enfant dans l'imagerie de l'ex-URSS. Et c'était, c'est effectivement une image plutôt positive de ces années où il y a eu un espoir, une utopie sans doute. Pour des millions de gens, ça a été un truc incroyable. L'histoire traverse les œuvres de Gilles Fromonteil. Il n'éluge d'ailleurs pas les heures les plus dramatiques de la dictature communiste en Russie, ainsi que la chute de l'Empire soviétique symbolisée par cette série de bustes de Brezhnev, principale dirigeante de l'URSS de 1964 à 1982. Donc c'était normal que je travaille cette image de propagande, puisque c'était encore une image de propagande. Un grand apparat de grand maréchal soviétique, c'était une image de propagande. Donc toute l'expo tourne autour des images de propagande, de la question de l'image de propagande et quelle image on renvoie au public et à l'histoire. Mais j'aime bien cette espèce de... Gilles Fromonteil triture l'histoire avec subtilité et pas mal de malice et ses détournements de soupières en porcelaine ou de figures héroïques de régimes disparus offrent un univers artistique absolument fascinant. Sous-titrage Société Radio-Canada Gilles Fromonteil